La loi du 25 juillet 2013 modifie en profondeur les attributions du ministre de la Justice et des magistrats du parquet en matière pénale. Principale disposition de ce texte, l'interdiction de toute instruction du garde des Sceaux dans des affaires individuelles. L'objectif, reconstruire la confiance des citoyens envers la justice. Ce sont des dispositions qui sont conformes à un engagement clair, officiel, public, pris par le président de la République. Ce sont des dispositions que je respecte depuis un peu plus d'un an que je suis aux responsabilités et qui ont été énoncées notamment dans la circulaire pénale que j'ai publiée et diffusée le 19 septembre 2012. La loi précise la répartition des rôles en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique. Nous avons choisi d'indiquer très clairement que le garde des Sceaux est responsable de la conduite de la politique pénale sur l'ensemble du territoire, mais que l'action publique relève du parquet général pour son animation et sa coordination et du parquet, c'est-à-dire des procureurs, pour sa conduite, pour son exercice direct. Le garde des Sceaux étant responsable de la politique pénale, il peut être amené à en préciser les grandes orientations par instruction générale et impersonnelle. Le garde des Sceaux assumant la politique pénale sur l'ensemble du territoire, il dispose d'un instrument qui est bien clairement inscrit dans la loi, ce sont les circulaires générales et impersonnelles. La loi prévoit également que le ministre de la Justice publie chaque année un rapport sur l'application de la politique pénale. Nous allons donc rendre public le rapport sur la politique pénale, nous allons transmettre ce rapport au Parlement et si le Parlement le souhaite, nous nous présenterons devant le Parlement pour donner toutes les explications nécessaires. Les procureurs généraux doivent également rédiger un rapport de politique pénale. Ce rapport de politique pénale contient évidemment un rapport sur la gestion de la juridiction, mais également sur la mise en application, la mise en œuvre de la politique pénale. La loi du 25 juillet 2013 consolide les conditions d'impartialité dans l'acte de juger et à ce titre garantit l'égalité devant la justice. Nous voulons des institutions fortes et insoupçonnables. Nous les voulons ainsi pour les justiciables. Nous les voulons ainsi pour les citoyens ordinaires, pour ceux qui ne peuvent pas protester dans les médias, pour ceux qui n'ont pas les moyens de mobiliser des réseaux d'influence, pour ceux qui souvent n'ont même pas les moyens de s'offrir une défense spécialisée. Pour cela, nous voulons des institutions fortes et insoupçonnables. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501